coucou bonjour à tous bienvenue au capricorne ascendant capricorne capricorne en signe lunaire donc bienvenue sur ma chaîne je suis ravi de vous retrouver pour votre horoscope de ce mois de janvier 2022 dédié entièrement que pour bien sûr le domaine sentimental donc j'espère vous allez toutes et tous très bien moi je suis ravi de vous retrouver pour ce début d'année 2022 donc bien sûr vous pourrez toujours aller voir votre ascendant et votre signe en lunaire si toutefois vous cherchez des complémentarités ou des petits messages voilà qui vous correspondra un peu plus avec votre signe en lunaire et votre ascendant moi en tout cas je vous remercie pour vos petits messages de ce mois de décembre qui m'ont fait toujours qui me fait toujours ce qui me font toujours très plaisir et c'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous répondre voilà donc je vous remercie également pour vos abonnements donc bienvenue donc aux nouveaux abonnés et puis je vous remercie également bien sûr infiniment de votre fidélité à toutes et à tous j'espère que tout le monde va bien voilà en tout cas moi je suis ravi de vous retrouver pour ce tirage dédié que pour le sentimental alors pour cela bien sûr j'ai gardé bien sûr les énergies du départ de votre tirage général donc nous avions la carte de l'intuition qui se réfère à la papesse cette planification ici puis nous avions l'autorité qui représente ici bien sûr comment l'empereur voilà alors cette intuition ici donc on va nous parler déjà de quelque chose ici avec l'intuition donc quelque chose qui est fermé quelque chose qui qui pour vous vous êtes en train de vous servir de votre intuition mais aussi c'est que vous cherchez aussi des réponses peut-être que vous allez peut-être chercher ces réponses que vous allez trouver parce que vous êtes capable aujourd'hui de comprendre et de voir certaines choses parce que vous allez vous les avez observé alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un ici qui a pris beaucoup de recul par rapport à sa situation sentimentale peut-être que sa situation atteint un échec en tout cas ici on nous parle peut-être de faire attention aussi et de ne plus mettre ses pieds un petit peu n'importe où comme on pourra dire ça et qu'on va plutôt se servir son intuition et que en ce moment on a peut-être d'autres projets aussi au niveau sentimentale mais qu'aujourd'hui on a besoin de comprendre et de voir les choses et de pouvoir certes c'est sûr surtout 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 les observer alors ici va en fait voyez le temps et ben en fait elle a la réflexion c'est vraiment le temps nécessaire pour faire le point de ce que vous avez vécu voilà parce qu'on voit qu'au niveau sentimentale on a peut-être été aussi en amour peut-être que vous vous ne vous êtes pas ouvert ou que vous n'avez pas appris assez de plaisir par rapport à cette relation et peut-être que voilà simplement on avait du mal à s'ouvrir aux autres ou peut-être qu'on avait du mal aussi à s'amuser puisqu'on était trop bien sûr d'en enfermer un petit peu dans son mental voilà ça peut nous dire ça que quelqu'un ne pouvait pas forcément prendre de plaisir dans cette relation pour moi c'est une relation peut-être qui s'est terminée et que pour l'instant elle vous incite tout simplement à prendre du recul et à réfléchir pour peut-être pour envisager votre avenir meilleur voilà peut-être faire d'autres projets après avec peut-être d'autres personnes évidemment alors ici c'est une situation d'attente tout simplement donc c'est le temps de planifier aussi donc on vous demande aussi et cette carte à vous demande aussi de prendre vous avez pris de la distance vous êtes en train de vous avez pris assez de recul aujourd'hui et que vous allez peut-être pouvoir aller vers quelque chose de positif donc on voit qu'ici ça vous a demandé de la patience on voit qu'on a été on a planifié tout simplement mais on va peut-être pouvoir se diriger dans une autre relation alors c'est quand même positif puisque c'est aussi avoir fait une pause pour pouvoir évaluer un petit peu et repenser à ce que vous avez vécu avant de pouvoir continuer en tout cas on est en train de réévaluer en tout cas les choses on prend pas mal de recul par rapport à la situation qu'on a vécu ou peut-être on prend du recul par rapport à la situation que l'on vit actuellement peut-être que la situation vous vivez au niveau sentimentale ne vous convient pas entièrement l'empereur par contre c'est une belle carte au niveau sentimentale puisque on voit que cette carte c'est aussi cette tête froide ici qui est moins dans les émotions mais qui va être beaucoup plus dans l'action en tout cas c'est une carte si vous êtes l'empereur ou si vous êtes marié avec l'empereur mais en fait cette personne a peut-être la tête froide elle est moins dans les émotions mais plus dans l'action donc c'est une personne qui pourra qui va plutôt chercher à réussir financièrement pour sa famille c'est quelqu'un qui va faire les choses pour que en sorte pour que sa famille ne manque de rien donc c'est quelqu'un qui va planifier c'est quelqu'un qui va créer c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir bien sûr cette sécurité mais aussi cette stabilité voilà au niveau bien sûr de votre couple au niveau aussi des sentiments c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et voilà donc peut-être un peu un peu froid mais c'est quelqu'un qui qui pas toujours les émotions mais voilà c'est quelqu'un qui qui est en action qui a bien les pieds sur terre allez on va aller chercher avec l'oracle de l'amour voir un petit peu les messages allez les capricorne s'il vous plaît donc c'est quelqu'un qui est capable aussi de passer beaucoup de temps au travail pour sa réussite puis voilà voilà qui va peut-être privilégier sa carrière sa vie de famille bon je dis pas qu'il n'y a pas d'amour il y a la stabilité un mail de confort et c'est quelqu'un qui peut qui a du mal à faire la part des choses peut-être entre la maison et son activité professionnelle c'est quand même quelqu'un qui qui a des pieds sur terre mais voilà qui veut vraiment travailler à l'acharner du boulot pour pouvoir avoir cette réussite et pour pouvoir mettre son sa famille justement à l'abri alors c'est peut-être si vous rencontrez l'empereur c'est une belle carte en tout cas bon voyez cette intuition ici qu'on avait cet enfermement le temps de prendre du recul par rapport à analyser une situation vous voyez ça m'indique que quand même qu'il ya eu quand même ce coeur ici un petit peu pincé c'est à dire pas vraiment écrasé mais situation qui a été quand même qui a montré de la souffrance affective et morale voilà alors on voit qu'il n'a pas été écrasé entièrement ce coeur mais on voit qu'il ya eu ce passage difficile ici et que certains ont pu connaître une issue possible si on a pris du recul et qu'on a fait les choses nécessaires pour pouvoir redonner un relancé un petit peu votre vie sentimentale pour d'autres c'est pas question de faim d'histoire parce qu'il ya eu pas mal de difficultés dans votre vie sentimentale tout simplement donc peut-être réfléchir à la situation pour attirer le meilleur et puis pour essayer de se dégager sans dégâts ou pour d'autres on verra que voilà c'est terminé qui a pu y avoir une rupture par rapport à cette souffrance allez on va remettre un petit message ici sur l'intuition alors je pense que cette relation nous dit qu'on n'a pas joué assez dans la sincérité c'est comme si que voyez il ya quelqu'un l'amour elle était là il n'y avait pas de sincérité voyez il ya des choses qui étaient dissimulés derrière un masque mais c'est comme si qu'on dit pas les choses qu'on était enfermé qu'on se montrait pas sur sa véritable apparence donc ce qui pouvait instaurer un climat de souffrance voilà quelqu'un qui se dévoilait pas quelqu'un qui ne parlait pas quelqu'un qui qui avait du mal à restaurer un climat de confiance tout simplement donc bien sûr on voyait qu'il y avait une ici le manque de d'harmonie avant ce couple là allez on va remettre un petit message ici puis après nous allons voir avec la carte suivante allez les capricorns pour 2022 c'est bon bon alors ça me dit aussi quelque part c'est que on recommence pas aussi si c'est vous qui étiez dans cette situation d'enfermement et ne pas se dévoiler ne pas montrer et tout ça ça s'empêchait dans ce climat de confiance et d'harmonie après ça peut être vous ça peut être l'autre qui pouvait avoir cette conduite voilà on vous donne on vous parle quand même de 2,2 de souffrance voilà et pour me parle quand même d'illusions donc voilà c'est aujourd'hui au début on a cru un désirant c'est toujours au début on croit et puis on croit vraiment en évidence et sentiments on voit que ces sentiments ont été mal menés un bien sûr avec cette illusion on est un petit peu incrédule simplement on a cru que tout était merveilleux magique et puis un jour en fait on a ouvert les yeux et on s'est aperçu que cette situation et l'amour n'était pas vraiment ce que l'on croyait donc moi c'est un peu le rêve qui a assez duré parce qu'on a pris conscience de cette réalité des choses voilà on me parle quand même que ça avait duré quand même un bout de temps et que voilà aujourd'hui moi pour moi ça me parle que c'est il ya quelqu'un qui est en train de peut-être de se remettre en question qui réfléchit beaucoup qui prend beaucoup de recul par rapport à cette situation alors c'est vous ou c'est l'autre ça ce je ne sais pas c'est vous qui voyez allez passer en ces planifications on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous on se porte là ça va vous parler quelqu'un qui a pris assez de recul qui a été dans la réflexion et qu'aujourd'hui il est en train de planification il est en train de planifier il a eu de la patience aujourd'hui il va peut-être aller vers une nouvelle rencontre c'est ce que j'allais dire ben voilà elle est là la nouvelle rencontre elle est là donc c'est la rencontre c'est le commencement la petite étincelle bien sûr donc c'est le début d'une histoire il découvre quelqu'un et on voit que c'est faire connaissance à cette nouvelle rencontre donc bien sûr il y a la joie mais il y a encore des doutes ce qui est légitime puisqu'on est dans une toute nouvelle rencontre allez capricorne s'il vous plaît bon du coup ça fait du bien votre coeur parce que je pense qu'il y a un regain aussi de cette vie sentimentale qui est un petit peu perdu moi je me parle de quelqu'un qui avait un peu la sécheresse au niveau de ses sentiments au niveau de au niveau sentimentale puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui aurait pu avoir pendant un certain temps personne dans sa vie et qu'aujourd'hui ben en fait on découvre cette petite étincelle cette nouvelle rencontre on redécouvre un peu la joie tout simplement par cette nouvelle connaissance et du coup on regagne un petit peu d'épanouissement un peu de joie un peu de voilà c'est un peu voyez la rose quand il y a la sécheresse un peu fanée voyez qu'on met un peu d'eau et que d'un secours se réveille et elle se remet à vivre voilà alors vous êtes quand même prudent les quatre écoles avec cette nouvelle rencontre voilà vous n'avez pas envie de jouer au chat la souris mais on vous dit que vous êtes vous restez quand même prudent bon il ya cette légèreté quand même alors que ça ne peut pas qu'il ya du renouveau quand même on voit que il ya de la légèreté mais c'est aussi c'est pour moi c'est vous restez prudent parce que voilà vous sortez de d'un moment de célibat que vous aviez cette liberté et que vous aviez vraiment ce besoin de vous évader et puis de vous et de vous détacher de certaines choses pour pouvoir avancer bien sûr aujourd'hui on voit qu'on est vraiment dans on se dégage de tout ça et parce qu'on a une situation ici qui est relative à l'amour voilà allez on va les voir avec l'autorité ici le papa qui le dit que ben voilà quelqu'un qui a peut-être moins d'émotion que voilà il ne le fait pas voir en tout cas mais c'est quelqu'un qui pense plutôt confort de sa famille en tout cas c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer et bien sûr bon il n'aime pas l'échec déjà voilà donc il lui manque quelque chose ici à cette personne ici alors ça peut être lourd alors je pense qu'il a pu y avoir un échec aussi dans sa vie aujourd'hui il a besoin de concrétisation il a besoin de de sentir que c'est le réel en tout cas en tout cas ici il a encore envie de se concrétiser l'empereur donc peut-être qu'il y a eu des échecs dans sa vie ici encore des choses à accomplir pour être complètement satisfait dans sa vie sentimentale ou familiale il a peut-être pas trouvé la bonne personne non plus l'empereur là voilà on me parle de rupture envoyé donc il ya une situation qui a été un échec pour lui ça parle d'échecs ça me parle lui manque quelque chose pour être revoyé à cet empereur peut-être qu'il en couple peut-être qu'il pense que sa vie c'est un échec il lui manque quelque chose pour pour s'accomplir pour être complètement dans l'épanouissement au niveau sentimental cet empereur a pu aussi connaître des séparations douloureuses dans sa vie bon aujourd'hui on n'a pas de promesses on va remettre une carte parce que la promesse je pense que ça veut nous dire aussi ne fait indice chiffre 10 on va et peut-être à la fin d'un cycle et à recommencement ici donc peut-être que voilà ce qu'on voulait concrétiser ici on arrive à la ligne d'arrivée et on va être plutôt dans la plénitude parce qu'on va voir accomplir on va pouvoir accomplir où on va accomplir où on a accompli en tout cas quelque chose de renouveau dans sa vie sentimentale donc on va pouvoir se réaliser bien dans l'harmonie la stabilité et la sécurité il ya vraiment quelque chose qui va se restructurer dans votre vie sentimentale alors j'ai ma carte est tombée voilà alors il ya eu aussi des promesses voilà donc peut-être des conflits mentales aussi par rapport à une situation promesse mais rupture alors peut-être que voilà c'était peut-être au bord de la rupture finalement alors peut-être que cet emploi pense que c'est un échec sa vie sentimentale et quelque chose qui lui manque pour être complètement dans l'épanouissement donc la rupture ben c'est peut-être aussi on y pense de temps en temps puisqu'au moins ça me parle des pensées quand même des pensées on pourrait avoir des pensées de rupture même si on passe pas l'acte pour x ou x raisons moi ça me parle de quelqu'un quand même il ya qui a une ambiance sombre par rapport à sa vie sentimentale période de crise ici période parce qu'en fait cet enfant il est en train de se demander où cette cette femme ou cet homme est en train de se demander en train de se il ya de multiples questions qui se bousculent dans sa tête et on voit que son amour avec sa vie sentimentale est en chute libre ici pour diverses raisons voilà on a du mal à avancer positivement par rapport à sa vie sentimentale mais voyez vous avez dit qu'ils pensaient que c'est un échec et il lui moquait quelque chose pour être dans l'épanouissement alors est ce que il ya effectivement une séparation ou pas je ne sais pas en tout quoi il ya plein de questions tout cas qui se bousculent alors peut-être c'est question de lire de se dire que il manque quelque chose et que ben voilà peut-être que ça serait bien de remettre un petit peu un petit peu d'ordre dans ma vie sentimentale mais on voit qu'il ya des tensions un mois alors qu'ils sont plus à l'extrême qui peut conduire à la rupture on voit qu'il ya souffrance aussi peut-être qu'il est possible de renouveau mais voilà on part quand même que cette situation pour vous voilà c'est pour vous c'est un échec pourtant on vous dit qu'il y avait des promesses allez je vais remettre une carte ici voir un petit peu quelquefois c'est en chute libre et puis après il ya des reviens mais on va voir salut alors je n'ai pas pris il y en avait trop il me manque une carte à la promesse quelle promesse aujourd'hui alors est ce qu'il ya une promesse avec quelqu'un d'autre ou voilà peut-être peut-être s'arranger on va voir à des promesses promesses oui promesses que les choses vont changer peut-être mais voyez on part quand même de solitude dans ce couple vous voyez c'est des moments qu'on est ensemble il ya des moments de solitude d'isolement période souvent vécu difficilement sur le plan relationnel ou amoureux en tout cas on souhaite que voilà on souhaite se sortir de ça en tout cas peut-être se sortir de ça pour préparer une vie meilleure en tout cas faire le point aussi sur sa situation parce qu'on prend beaucoup de recul alors ce jeu il est un peu en train de remettre plein de choses en question voilà beaucoup d'espoir voyez pas mal d'espoir encore donc je veux dire c'est tout n'est pas fini tout n'est pas foutu c'est vraiment être encore dans l'attente de l'autre est encore à la quête de l'autre attendent quelque chose de beaucoup plus satisfaisant beaucoup d'espoir en tout cas et on va essayer on essaye en tout cas on tente en tout cas partout les moyens de se sortir de cet isolement avec toutes les chances de réussite voyez pareil par la solitude donc voilà des promesses mais peut-être des promesses qui ne sont pas tenues c'est peut-être si ça m'éloigne pas de toute façon c'est moi je crois la rupture quand même au bout alors moi ça me parle quand même d'une situation de la coupe là qui a déjà construit quelque chose qui est en train de penser que sa vie c'est un échec voilà on me parle quand même qu'il y a eu de la trahison il y a eu de la trahison aussi mais il y a pas mal d'égarements voilà donc voilà je peux pas en dire plus mais je vois quand même la séparation au bout parce que moi ça me parle quand même de séparation moi je pense qu'il y aura une séparation au bout du compte peut-être pas tout de suite parce que je crois que les promesses ne sont pas tenues ici voyez donc il y a quand même pas mal d'isolement pas mal de d'éloignement et puis voyez on me parle quand même que ça tient vous voyez le barreau de le barreau de cette échelle voilà est en train de casser voilà pour moi ça me parle aussi que c'est vraiment ce barreau qui va voilà votre couple est vraiment ici c'est mis à l'épreuve la trahison aussi qui peut être mis en cause un aussi pour certains d'entre vous voilà voilà les amis alors on va les voir pendant on va prendre un autre oracle on va voir un petit peu les messages alors je vais retirer ça je n'en suis servi pour le démarrage sentimentale allez on va les voir avec j'ai tout ramasse je fais des bêtises à l'éviter pour ce mois de janvier il ya un changement positif ici dans une relation déjà existante alors changement positif dans une relation existance on me dit que c'était la routine mais qu'on a dit adieu à la routine donc je pense que ici on voit que les choses sont en train de changer donc si vous étiez dans une sorte de routine on voit qu'il ya vraiment ce changement positif ici c'est de se rendre compte aussi de cette routine et de justement d'y remédier enfin les quatre cornes s'il vous plaît bon on voit qu'il ya une personne une autre personne qui perturbe la relation à quelqu'un qui vient perturber la relation donc quelqu'un qui serait peut-être à distance à quelqu'un qui sera à distance mais quelqu'un qui serait nouvelle rencontre donc pour moi il ya un changement positif dans une relation déjà l'existence on dit adieu à la routine mais pour moi il ya quelqu'un d'autre dans cette vie il ya quelqu'un ici on voit qu'il ya des déplacements qui sont fait tuer parce qu'il ya une distance géographique par rapport à une nouvelle rencontre voilà on voit là on dit que vous connaissez déjà cette personne bon ça peut me parler d'un couple marié mais un couple qui est en triangulaire là vous voyez il ya quand même une tromperie il ya le mensonge la tromperie ici donc quelqu'un qu'on va voir mais quelqu'un qui à distance ça peut dire aussi qu'il ya trop de routine dans votre couple et puis de ce fait voilà il ya le fait il ya eu ce changement petit dans cette relation parce que pour moi il ya une nouvelle personne qui arrive dans votre vie on vous dit que vous la connaissiez déjà mais on voit qu'il ya une troisième personne qui perturbe un peu votre relation aujourd'hui parce qu'on voit que vous êtes en triangulaire oui oui vite temps allez libre arbitre bon il ya peut-être des projets aussi qui sont peut-être été fait ensemble mais voilà sur les projets on voit qu'il ya eu il ya ce choix de vous être libre arbitre 1 de faire ce dans d'aller dans la direction que vous voulez pour moi il ya eu quand même des projets mais est-ce que les projets vont aboutir est ce que voilà pour moi il ya eu des projets de fête voilà on vous dit que vous n'êtes pas prêt tout simplement vous avez reçu les signes puisque la carte de l'air c'était que vous avez reçu ces signes il a été question peut-être d'entreprendre cette nouvelle relation donc vous aviez votre libre arbitre d'aller dans la direction que vous voulez soit voilà et on vous dit que c'est très angulaire mais en fait on vous dit que vous n'êtes pas prêt mais que vous avez reçu des signes par rapport à cette personne quand même que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente 1 voilà allez on va aller chercher et puis voilà donc on me parle d'une féminine de communication de nouvelles de deuil ainsi de réseaux de destin de pardon on va voir un peu loin moi il ya des secrets aussi quelqu'un vous peut-être vous voyez discretement ou secrètement on va voir après il ya une progression au niveau sentimentale si l'amour progresse donc c'est bien alors pourquoi j'ai le le deuil et le pardon ici moi ça me parle quand même alors moi ça me parle ici qu'il y a des nouvelles ici quand même de la communication mais qu'il va falloir s'apprêter à faire un deuil donc le deuil de cette personne moi ça me parle de deux femmes alors je suis désolé j'ai deux consultantes ici ça me parle peut-être d'amour entre deux femmes je suis désolé c'est comme ça c'est l'amour c'est comme ça alors bien sûr vous pouvez transfoser parce que c'est un tirage général donc ça peut être un homme et une femme aussi voilà si vous vivez cette situation donc moi on parle de nouvelles d'accord on parle de réseaux on me parle que quelqu'un est sur des réseaux quand même mais secrètement on parle de nouvelles de nouvelles de quelqu'un vous avez rencontré vraiment par réseau que vous gardez secret pour vous et on parle d'essayer une qui essaye ou un qui essaye de faire le deuil et l'autre qui essaye d'arranger les choses donc de pardonner on voit qu'il y a quand même cette progression d'amour alors on va voir après parce que du coup j'aimerais bien voir un petit peu ce deuil alors peut-être que c'est une c'est quelqu'un qui n'a pas fini aussi qui est en train de faire un deuil de quelqu'un peut-être qui est parti ou voilà c'est faire le deuil de quelqu'un bien sûr et puis peut-être que vous attendez vous quand même que les choses s'arrangent parce qu'on voit qu'il y a quand même le pardon on voit quand même que vous êtes quand même lié l'un avec l'autre et que vous attendez peut-être il y a cette attente aussi que la personne ait terminé de faire son deuil voilà moi je pense qu'il y a encore dans son mental les choses qui ne sont pas finies par rapport à une fin d'histoire d'amour ou d'un deuil il y a un part de destin que vraiment vous êtes vraiment lié l'un envers l'autre bon ça peut parler de deux femmes et ça peut parler d'un homme et d'une femme également vous êtes en train de bien sûr que ce processus de deuil en fait s'arrange parce qu'on voit qu'il y a quand même ici une progression d'amour alors moi ça me dit quand même que les choses vont s'arranger vous voyez moi ça me dit qu'il y a eu un break de fait par rapport à la communication alors peut-être que cette femme n'avait pas cette femme ou cet homme n'avait pas fini c'est vous qui voyez vous voyez moi il y a eu un break parce qu'il y a quelqu'un qui avait une emprise on voit qu'il y a une transformation ici voilà bon pour moi c'est quelqu'un qui n'avait pas fini avec une autre personne tout simplement donc il ne voulait pas trop dévoiler non plus mais on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent parce que moi on me parle quand même qu'il y a une progression d'amour mais par rapport à cette situation c'est une situation d'emprise dans lequel elle a du mal à se défaire elle a se défaire peut-être parce qu'elle n'a pas fini son histoire parce qu'elle est encore avec cette personne parce que cette personne est encore dans son mental qu'elle a du mal à s'en libérer et que pour l'instant elle a fait un break parce qu'elle était trop il y avait une emprise mentale sur elle par rapport à une situation par rapport à une personne donc est-ce que cette personne est encore dans sa vie ou peut-être que cette personne est aussi peut-être séparée mais qu'elle prend le temps de se régénérer pour pouvoir se consacrer entièrement à cet amour mais on me parle que quand même le cœur est beaucoup plus lourd que son mental donc il y a encore une histoire quand même d'amour là-dessous donc il y a une déclaration ici donc pour moi il y a une déclaration une transformation voilà je pense qu'il va y avoir un choix de fait mais qu'il faut lui laisser tant au temps c'est simplement ça voilà tout simplement c'est une situation qui pour l'instant qui a encore l'emprise mentale ou que l'autre personne est encore là dans sa vie en tout cas ça me parle quand même qu'il va y avoir un choix de fait donc il y a cette déclaration d'amour que cette personne a fait un break avec vous parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas finies mais bon pour l'instant il y a des choses secrètes mais vous allez vous dévoiler parce qu'il y a des déclarations pour moi qui arrivent une belle transformation avec le papillon c'est quand même une métamorphose et puis voilà il faut juste s'attendre un petit peu parce que cette personne elle va prendre elle va décider bien sûr c'est son chemin elle va décider elle est en attente tout ça elle est en attente afin de se régénérer de se réparer tout simplement mais pour moi il y a une décision qui va être prise avec des choses qui s'arrangent bien sûr allez on va aller voir avec les amis Tislove message s'il vous plaît pour votre patricot pour son milieu 2022 s'il vous plaît pour le sentimental s'il vous plaît bon ici il y a des épreuves ici difficultés il y a une tromperie il y a quelqu'un qui porte le masque dans cette relation avec qui peut-être que vous avez eu un coup de foudre c'est une rencontre subite que vous avez avec une personne mais on vous dit que cette personne n'est pas sincère avec vous donc méfiez-vous parce que cette personne porte le masque c'est quelqu'un qui trompe mais on voit que vous avez eu des épreuves et des difficultés alors je crois que la foi soulève des mentales mais je pense que vous espérez toujours vous vous y croyez donc on va voir après il peut y avoir une question d'avoir fait une bêtise et puis aussi de pardonner ça arrive quelques fois alors je ne vais pas m'emballer parce que je ne sais pas après ce que les cartes vont nous dire allez allez bon ben voilà bon il y a eu un période dans une période de détachement alors pour moi c'est quelqu'un avec qui vous avez eu le coup de foudre quelqu'un qui n'a pas été sincère au départ qui vous a trompé ou qui n'était pas seul tout simplement qui vous l'a fait croire en fait il y a eu pas mal d'épreuves aussi par rapport à ça on voit que par contre il y a des choses qui s'arrangent ici donc ça peut me parler avec un balance scorpion ou sagittaire mais pas que vous ne prenez pas vraiment ces signes comme voilà parce que comme c'est un tirage général donc ici on va me parler quand même qu'il y a malgré les épreuves on va quand même vous voyez la foi on y croit il y a la foi qui souleve ses montagnes et puis on vous dit qu'il y a quand même une élévation voilà donc il y a une action quand même d'élévation de porter cette relation à un niveau supérieur parce que moi pour moi il y a un détachement une prise ici de lâcher prise par rapport à cette personne mais on voit que les choses avancent quand même voilà je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être mis à plat et moi ça me parle quand même malgré les épreuves qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger ici alors c'était peut-être vous qui avez aussi quelqu'un ah bah oui ça me parle aussi quelqu'un ah bah oui quelqu'un qui porte malhonnête quelqu'un qui porte oui mais après il n'y a pas de silence il y a le silence l'isolement ouais bon j'ai compris ça veut dire que en fait vous avez fait des projets avec cette personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre il y avait des projets d'élévation de faire des projets peut-être d'union de continuer sa vie ensemble pour moi il y a une période de lâcher prise de détachement ici parce que ça me parle que sur les projets il y a eu plus de silence silence pas de dialogue d'un seul coup non non il n'y a plus de communication on me parle de quelqu'un qui était malhonnête quelqu'un qui enfin il ne fallait pas du tout tomber dans son piège quelqu'un de rusé donc aussi bien homme que femme ici donc on voit que cette personne a rompu la communication pour l'instant c'est quelqu'un qui vous a manipulé qui vous a fait croire que justement voilà il voulait la stabilité ou elle voulait la stabilité avec vous voilà vous étiez parti carrément dans une relation vous avez pensé que c'était une relation qui allait être beaucoup plus stable et puis on vous dit que non voilà non la réponse à votre question est non voilà vous avez reçu le message c'est à dire que pour moi c'est quelqu'un qui a fait style s'engager avec vous c'est quelqu'un qui n'était pas sincère mais quelqu'un qui a quand même fait des projets avec vous qui vous a suivi si vous avez fait des projets avec cette personne voilà on vous dit que c'est quelqu'un de manipulateur c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de dialogue voilà donc il y a une certaine instabilité bien sûr qui s'installe bien sûr dans votre vie dans vos émotions en tout cas et en fait voilà le message que vous avez reçu c'est non la réponse est non il n'y aura pas d'engagement il n'y aura pas de vie en commun en tout cas voilà vous n'êtes pas compte il y a vraiment des épreuves actuellement par rapport à ce que vous avez été blessé par rapport à cette personne qui vous a fait du mal allez on va aller voir le dernier oracle avec nos anges voir un petit peu les messages pour vos capricornes s'il vous plaît bon en tout cas ici on vous dit que c'est certainement lui vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et que votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur et je pense qu'il est question ici d'engagement pour certains d'entre vous voilà donc on va être dans la durée dans la stabilité on vous dit que c'est l'amour véritable de votre vie bon je pense qu'il y a eu alors par contre il y a une personne du passé qui revient dans votre vie donc on vous dit que vous avez rencontré l'amour véritable que vous êtes prêts à vous engager avec lui on vous dit que c'est vraiment la personne de votre vie mais on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait surgir dans votre vie qui va essayer de bien sûr tenter une réconciliation bien sûr bon aujourd'hui on vous dit que l'amour n'est plus réciproque n'est plus l'amour qu'il a connu ou qu'elle a connu qu'il n'y a plus assez d'attrait ici pour que cette relation puisse revenir ou qu'il puisse se réconcilier avec vous parce qu'aujourd'hui vous vous êtes engagé avec une autre personne et vous avez vraiment trouvé l'amour de votre vie donc cette personne qui revient en fait voilà vous allez la jeter vous allez lui dire que voilà l'amour n'est pas réciproque et qu'il n'y a plus assez d'attrait pour que cette relation puisse revivre allez on va prendre les deux ici parce que pour l'instant vous êtes en train de reprendre confiance en vous et on vous dit que vous connaissez déjà cette personne c'est une relation karmique donc vraiment l'amour véritable de votre vie donc cette personne à mon avis voilà vous avez vraiment envie de laisser cette chance à cette nouvelle relation en tout cas c'est l'amour véritable en tout cas l'autre personne qui revient dans votre vie vous allez lui dire que c'est pas la peine c'est voilà vous l'aimez plus c'est terminé voilà par contre ici vraiment cet amour ici je pense que c'est bien parti et puis voilà vous y croyez c'est vraiment une relation karmique voilà c'est vraiment un amour véritable avec lequel ou laquelle vous allez vous engager voilà les nouveaux les amis capricornes les amis capricornes pour votre tirage sentimental donc n'hésitez pas à faire vos petits retours bien sûr ça me fait toujours plaisir de vous répondre d'ailleurs je vous mets d'ailleurs je me fais toujours plaisir de vous répondre et de vous lire en tout cas merci infiniment de m'avoir écouté en tout cas écoutez puis merci aussi de vous de votre fidélité merci également bien sûr de vos abonnés à ma chaîne c'est ce qui permet aussi de la faire évoluer et puis ce qui me permet aussi de la faire vivre donc vous trouverez dans ma playlist donc votre horoscope de janvier 2022 pour l'aspect général financier activité professionnelle et émotionnelle en tout cas moi je vous souhaite un joyeux Noël passez de bonnes fêtes de fin d'année je vous souhaite tous mes meilleurs voeux de bonheur en tout cas de réussite et plein d'amour en tout cas je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté merci également de votre fidélité je vous embrasse très très fort je vous envoie plein d'énergie positive plein de lumière en tout cas je vous souhaite beaucoup d'amour pour cette nouvelle année tous mes meilleurs tous mes voeux de bonheur en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis moi je vous retrouve très très prochainement pour d'autres pour d'autres tirages en tout cas pour d'autres vidéos je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous au moins c'est qui tu sais tu sais c'est tu sais je c'est je j'en